Sud Radio, conseil de famille, la chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. On a le plaisir de retrouver Romane Kowalczyk, qui est des nôtres ce soir encore. Soyez le bienvenu. Président, rappelons-le, de Fim Vencement Manager. On a souhaité vous inviter pour prendre le temps d'un point de conjoncture sur les marchés financiers après cette longue période de crise et qui perdure. En outre, quels sont les impacts de cette crise sanitaire sur les investissements financiers, Romane ? L'activité économique patine en Europe, ce qui est moins le cas aux Etats-Unis ou dans les pays émergents, notamment asiatiques. Et pour quelles raisons les pays émergents se trouvent-ils moins affectés ? Alors en dehors du Brésil et plus globalement de l'Amérique latine, les pays émergents asiatiques notamment sont moins impactés par la crise sanitaire, ce qui leur permet d'organiser davantage l'activité économique et donc redémarrer plus rapidement avec une reprise en V. Puis la Chine bénéficie d'un plan de relance budgétaire et de dépenses en infrastructures qui ne fragilisent pas son endettement. Ce qui n'est pas le cas des pays européens pour bien comprendre ? C'est ça. La zone euro, elle, souffrait déjà d'un fort endettement, supérieur à 85% du produit intérieur brut. Et la zone euro ne bénéficie que trop peu de champions dans la transition technologique qui s'accélère avec la crise sanitaire, à l'instar des puissances chinoises ou américaines. Oui, ces mêmes puissances qui sont donc les grandes gagnantes du confinement. Totalement. En fait, en Chine, les conglomérats Alibaba, Tencent, Huawei, Xiaomi, aux États-Unis, Google, Amazon, Facebook, Apple ou Netflix, constituent les grands gagnants. Ce sont donc les entreprises de divertissement, de transport et de digitalisation qui permettent à l'économie de s'adapter en attirant davantage de clients et attirent les investisseurs qui redéploient leurs capitaux sur ces activités. Stéphane ? Oui, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Nasdaq 100 a atteint son plus haut historique après la baisse du premier trimestre et progresse de plus de 30% depuis le début de cette année, là où le CAC 40 est négatif de 17%. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Est-ce que les investissements en actions, par exemple, peuvent encore s'apprécier, Romane ? Alors, à court terme, les élections américaines et les nouvelles mesures de confinement devraient créer des trous d'air. En revanche, à moyen terme, le potentiel de hausse des marchés actions existe avec toujours une nécessité de diversification géographique. Stéphane ? Oui, mais quels sont les facteurs de soutien des marchés actions ? Elles sont les banques centrales qui injectent des liquidités en achetant des obligations. C'est le cas, par exemple, de la Banque centrale européenne, qui acquiert des obligations d'État français, allemand ou espagnol, et qui contribue donc à avoir des taux d'intérêt bas, mais aussi par un jeu de vastes communicants, à alimenter la hausse des marchés actions. Il y a évidemment une contrepartie, sans doute. Oui, complètement. C'est-à-dire que les États s'en aident davantage, mais le font auprès des banques centrales qui achètent massivement ces obligations. L'effet mécanique, c'est la bascule d'un gisement obligataire en rendement négatif. Ce qui veut dire que l'investisseur paie pour détenir de la dette. Aujourd'hui, il y a 29% des obligations d'entreprise qui ont de bonnes notes, qui sont en rendement négatif, ce qui a un impact conséquent sur les fonds en euros qui voient leur rendement fragilisé. Merci pour cet éclairage, Romain de Koblasic. Stéphane, on se retrouve demain. À demain, Olivier. Toujours ici, sur la meilleure des fréquences, celle de Sud Radio, et puis les podcasts sur le site de Sud Radio, sudradio.fr. À demain. C'était Sud Radio Conseil de Famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada